Madame, Monsieur, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue, merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui s'intéresse aujourd'hui à la République démocratique du Congo, ce pays qui a connu plusieurs soubresauts, mais qui essaie de se reconstruire. Mais dans quelles conditions et quelle appréciation porter sur ce qui est fait aujourd'hui ? Ce sont autant de questions que nous allons poser à notre invité, le président directeur général de la radio locale, la radio Top Congo, une radio qui est reprise dans 43 coins de la République démocratique du Congo. Monsieur Christian Loussakou, à notre invité, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à Africa 24. Alors dites-nous, comment va le Congo aujourd'hui ? Vous êtes venu ici il y a quelque temps, vous-même vous vous êtes rendu compte que ça a l'air d'aller un peu mieux. Les chiffres en termes de macroéconomie, avec les félicitations et les encouragements du FMI, sont au beau fixe. Mais c'est vrai que quand vous allez auprès du Congolais, ce n'est pas encore ça, la crise est toujours là, la faim est toujours là, les fonctionnaires sont certes payés plus régulièrement qu'il y a quelques années où ils comptaient des mois d'arriéré de salaire, mais le salaire n'est de salaire que le nom. Le Congo, si on dit que le Congo était par terre, on dira qu'aujourd'hui il est à genoux. C'est vrai que les autorités, les nouvelles autorités estiment que le pays revient de loin, il y a un passif lourd, mais a-t-on vraiment pensé la reconstruction de ce pays ? Ou bien on pose des actes à la va vite et après il faut recadrer ? On pourrait penser que cela se fait à la va vite. On constate que tout ce qui se fait était déjà programmé. Vous voyez un hôpital du cinquantenaire dont les travaux commencent en 1958. Vous voyez l'élargissement du boulevard, on en parle depuis des années et des années, ça n'a jamais été fait. L'élargissement de certaines routes, la remise sur pied, mise en conception en 1984 avec Fonds molétérés Banque mondiale à la demande à l'époque du président Mobutu. On parlait de 6 000 km de route d'intérêt national à urgemment remettre en état. C'est ce qui est en train d'être fait ou ce qui a été fait ? Parce qu'aujourd'hui quand vous posez la question, on vous dira que c'est 6 000 km de route. Mais quelles routes ? Ces mêmes routes. Ce qui est en train d'être fait l'est peut-être à la va vite. Parce que c'est clair que heureusement qu'il y a la démocratie pour que les dirigeants aujourd'hui veuillent avoir un résultat pour être réélus. Mais cela semble faire partie de toute une stratégie mise au point il y a longtemps. Il y a le BEAU pour Kinshasa, il y a la Banque mondiale, il y a la FAO, il y a le PNUD, il y a tous ces organismes internationaux qui avaient déjà prévu tout ça. Et c'est tout ça qui est en train de se faire maintenant. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts. Il y a ce qu'on appelle ici les 5 grands chantiers prioritaires du chef de l'État où on a vu des travaux colossaux qui se font. Mais dans le même temps, on estime que beaucoup de fonds sont débloqués, mais pour très peu de réalisation. C'est vrai qu'il y a à côté de ça sûrement certains qui profitent au passage pour soit en retenir un peu, soit en détournant l'utilisation qu'on devait y faire. Ça c'est principalement la plainte de l'opposition. Ce qui est fondé peut-être, non ? On ne peut que constater que certains construisent, certains s'enrichissent, eux qui n'avaient rien hier, sans pour autant avoir justifié l'origine de ces fonds. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que pour certains projets, je vois par exemple l'érection d'un barrage hydroélectrique, les deux Kassai, la capitale mondiale du diamant, c'est Mujimai. Mujimai n'a pas d'électricité, elle a un petit barrage hydroélectrique sur la rivière Lubilangie, qui ne pouvait ou qui ne devait qu'alimenter l'amiba, la minière de Bakwanga, qui produit ce diamant. Aujourd'hui, le projet de 1952, le barrage de Katendé, a été lancé. C'est beaucoup d'argent qui est mobilisé, certes. Pour Kinshasa, il y a la Banque mondiale, il y a la FAO, il y a le PNUD, il y a tous ces organismes, tous ces organismes internationaux qui avaient déjà prévu tout ça, et c'est tout ça qui est en train de se faire maintenant. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de chantiers qui ont été ouverts, il y a ce qu'on appelle ici les 5 grands chantiers prioritaires du chef de l'État, où on a vu des travaux colossaux qui se font, mais dans le même temps, on estime que beaucoup de fonds sont débloqués, mais pour très peu de réalisation. C'est vrai qu'il y a à côté de ça, sûrement, certains qui profitent au passage pour soit en retenir un peu, soit en détournant l'utilisation qu'on devait y faire. Ça, c'est principalement la plainte de l'opposition. Ce qui est fondé, peut-être, non ? On ne peut que constater que certains construisent, certains s'enrichissent, eux qui n'avaient rien hier, sans pour autant avoir justifié l'origine de ces fonds. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que pour certains projets, je vois par exemple l'érection d'un barrage hydroélectrique, les deux Kassaï, la capitale mondiale du diamant, c'est Moujimaï. Moujimaï n'a pas d'électricité, elle a un petit barrage hydroélectrique sur la rivière Lubilangie, qui ne pouvait ou qui ne devait qu'alimenter l'amiaba, la minière de Bakwanga, qui produit ce diamant. Aujourd'hui, le projet de 1952, le barrage de Katendé, a été lancé. C'est beaucoup d'argent qui est mobilisé, certes. Il y a aussi, il faut le dire, beaucoup de faits d'annonce. On parle beaucoup de gros chiffres, mais ces gros chiffres souvent ne sont pas là. Le barrage de Katendé est en train d'être mis en place. Ce sera l'électrification de tous les Kassaï. Il y a un autre barrage au Bandoundou, celui de Kakobola, dont les travaux ont été lancés. Tout ça avec la Chine. La Chine dont on a parlé d'abord d'un prêt de 3 milliards, ensuite d'un prêt de 3 milliards. Aujourd'hui, la Chine n'a décaissé que 900 millions. En fait, c'est vrai que la Chine va nous aider, mais aussi c'est vrai que le gouvernement du Congo dépense beaucoup d'argent. Certains disent que c'est beaucoup. Il faut aussi souligner que certains montants annoncés ne sont pas les montants réellement dépensés. Est-ce que le pouvoir en place met suffisamment de rigueur pour que l'argent dépensé soit vraiment affecté à des travaux réels ? Est-ce que le gouvernement fait suffisamment d'efforts pour que ça communique autour des montants dépensés ? Je vous dirais que non. L'indice de développement humain classe le Congo en dernière position. Cet indice humain, c'est différents critères, accès à l'eau, accès à certains services de base. C'est vrai que c'est difficile. Quand vous voyez toutes les structures en termes de barrage électrique et tout ce qui va avec, la distribution d'eau, notamment dans les grandes villes, nécessite une capacité de production électrique installée digne de ce nom et en tout cas capable de pouvoir alimenter tout ça. Nous avons récemment été visiter le barrage d'Inga, une grande enquête que nous avons réalisée. Un barrage qui avait 12 turbines, qui n'en a plus que 4 en fonction, qui déjà depuis 30 ans n'avait connu aucun entretien. Vous savez, il n'y a pas de miracle. Vous avez beau dire qu'il y a 30 ans, c'était mieux, mais si pendant 30 ans, vous n'avez rien d'entretenu, 30 ans après, vous allez payer les conséquences de votre... Donc ce classement, il est objectif quand même, vous le reconnaissez ? Pour celui qui a roulé sa bosse, qui a voyagé, le Congo en termes de distribution de services, c'est vrai qu'il est en deçà de tout. Parlons un peu de votre domaine de prédilection, les médias. On constate que tous ces médias ne véhiculent pas vraiment de l'information, mais c'est beaucoup plus des outils de propagande. Le Congo souffre de ce qu'un confrère avait appelé la politique du tube digestif. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'on ne se pose pas la question de savoir si l'info est utile au consommateur qu'est l'auditeur ou le téléspectateur. On se pose plutôt la question de savoir comment négocier en termes...